Le 31 mars dernier, la cour de cassation a rendu un arrêt qui fera date. Une cour d'appel avait rendu elle-même un arrêt dans lequel elle relaxait du délit de solidarité un défenseur de la cause des migrants qui était poursuivi pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France. Le parquet général avait formé un pourvoi contre cet arrêt de relax. Or la cour de cassation a déclaré non admis ce pourvoi. On sait qu'au terme d'un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'emprisonnement et d'amende toute personne qui aura par aide directe ou indirecte faciliter ou tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Cependant, l'immunité humanitaire permet à celui qui est poursuivi pour ce délit qu'on appelle le délit de solidarité d'échapper à une condamnation. En effet, depuis une décision du Conseil constitutionnel, la loi, précité, a été modifiée. Désormais, l'aide à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger ne peut pas donner lieu à une poursuite pénale quand l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie et a consisté à fournir des conseils ou un accompagnement juridique, linguistique ou social où tout est d'apporter dans un but exclusivement humanitaire. On retiendra que la décision du Conseil constitutionnel, que j'évoquais à l'instant, est fondamentale puisque pour décider que les articles relatifs au délit de solidarité n'étaient pas conformes à la Constitution, le Conseil a rappelé dans sa décision que la devise de la République française est liberté, égalité, fraternité et rappelé aussi que le préambule de la Constitution se réfère également à l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Et le Conseil a alors estimé qu'il découle du principe de fraternité, la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire. Pour ceux qui en doutent, on précisera que le principe de fraternité ne tord pas définitivement le coup au délit de solidarité puisqu'il est désormais, puisque s'il est désormais contraire au principe de fraternité, de sanctionner le fait de véhiculer un citoyen étranger en situation irrégulière en France même, il n'en va pas de même si le transport d'un tel citoyen permet à celui-ci de passer une frontière pour pénétrer sur le sol français. Comme quoi l'aide humanitaire a elle aussi des frontières, puisque comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public. Comme quoi l'ordre public a des raisons que la fraternité ignore. Pour ma part, j'avoue que l'affaiblissement du délit de solidarité au nom du principe de fraternité, eh bien cet affaiblissement me réjouit. Les mots de délit et de solidarité jurent à mon sens, jurent d'être ensemble. Et surtout, comment ne pas se réjouir que la fraternité ne soit pas une simple idée symbolique, mais un principe essentiel de notre République. Je vous remercie de votre attention. Vive la fraternité et non au délit de solidarité, c'est au fond la façon dont on pourrait conclure ce petit propos. Sous-titrage Société Radio-Canada